Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va unboxer la dernière Nuobox. Alors comme vous pouvez le constater, comme la dernière fois, elle est assez bien calée. Et donc on a toujours cette petite boîte et le contenu. Alors, on a une petite carte. Donc le thème de ce mois-ci, c'est Nude. C'est un thème sur l'automne. Cette saison, propice au cocooning à la fois apaisante et délicate, nous donne envie de chouchuter notre corps, de l'envelopper dans des vêtements chauds et de grandes écharpes. Notre peau, comme les feuilles, se part de jolies couleurs grâce à nos joues rosées. En octobre, on laisse place à la simplicité, à un visage nu, avec juste ce qu'il faut d'essentiel. Bon, c'est un bon programme. Comme la dernière fois, on retrouve le petit magazine. Donc ça, je vais te laisser de côté. Alors, le premier produit, c'est ceci. Donc ce sont des grains exfoliants pour la douche. De secret d'effet. On a deux monodoses de grains exfoliants pour la douche, riz baobab et aloe vera. Alors, j'avais déjà reçu une petite graine de pain dans la Birchbox. J'avais mis un lax de p'tan pas possible avant de les utiliser. Personnellement, j'aime bien les produits où les petits grains sont déjà dedans, dans le gel douche. J'ai pas encore adopté le fait d'incorporer à mon gel douche des grains. Il va peut-être falloir que je m'y mette, mais oui, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est un gommage corps, hydratant. Bon, apparemment, c'est pour tout type de peau. Il n'y a pas l'air d'avoir de recommandation particulière. Secret d'effet, je connais cette marque de nom. Je sais qu'ils font pas mal de super produits. Donc c'est bio, cosmé bio, c'est aussi de la slow cosmétique. Donc pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. Le fait d'avoir de douche, c'est assez sympathique vu la taille du produit. Donc ensuite, je vois tout de suite que nous avons reçu un petit échantillon de thé. Yogi Thé, donc c'est un thé blanc à l'aloe vera. On va voir ce que ça va donner. Je suis pas traitée. Moi, je suis pas une grande fan de thé. Je suis vachement plus cafée. Ensuite, nous avons la petite chose que j'avais vue qu'on allait avoir dans la box. Parce que comme vous savez, quand tu es inscrit sur Instagram et que tu suis Newbox, automatiquement, on va dire que tu as les spoils de la prochaine box. Donc je savais que j'allais recevoir ceci. Et ceci, c'est un Auriculi, un nettoyeur d'oreilles écologiques, donc de la marque Lamazuna. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais avoir envie de tester ce truc, même si franchement, je suis pas sûre que ça me fasse arrêter les coteaux-tiges. En même temps, les coteaux-tiges, moi, je les utilise aussi pour le maquillage, pour corriger une petite marque de mascara ou des trucs comme ça. Donc je pense pas arrêter les coteaux-tiges un jour, de toute façon. Mais pourquoi pas tester ce truc ? Moi, personnellement, je suis hyper sceptique sur cette chose. Franchement, je ne l'aurais pas acheté. Là, c'est offert, bon, c'est dans la box. Donc clairement, je vais l'utiliser. Je vais voir ce que ça donne. Mais ouais, j'étais assez sceptique. Le petit bateau est dans l'oreille. Voilà, c'est pas trop mon délire. Je testerai quand même parce que voilà, on va pas mourir bête. Mais ouais, c'est plutôt une super bonne initiative. Après, ceux qui sont abonnés à nous au box, c'est peut-être des personnes déjà qui sont déjà dans le milieu du bio, dans le zéro déchet. Et il y en a peut-être pas mal, ça va faire un doublon parce qu'ils ont déjà ce type de choses chez eux. Voilà, c'est un petit peu moyen. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Ensuite, oh bah, je l'avais pas vu. Il y a un autre petit sachet de thé. Cure Meric Chae. Donc Chae Kukurma. Oula, ça, ça va être particulier. Ça, c'est à mon avis, c'est pas le truc que je vais aimer. Là, je suis un petit peu plus sceptique parce que c'est quand même avec des épices. J'aime les épices dans les plats, mais dans les thés... Ensuite, j'ai reçu ceci. Alors, ceci, ça doit être de la marque Absinthe. The Green Fae Fairy Hand & Lip Balm. Donc à l'absinthe. Ça, c'est cool, ça. C'est super sympa. Donc ça, j'avais vu... Ah, c'est la marque Moa, pardon. Et donc le produit doit s'appeler Absinthe. Donc ça, avec une petite fée sur le packaging. C'est plutôt super mignon. Et ça sent, mais super bon. Alors, de... Ouais, si ça sent l'absinthe, je serais plus partie sur un eucalyptus, quelque chose comme ça. Mais ouais, ouais, ça sent plutôt l'absinthe. Donc c'est vraiment pas mal. Après, à voir. Sur les mains et sur un beau malet. Je sais que normalement, c'était un vernis. Et j'avais vu sur un de leurs posts. Alors, je ne sais plus si c'était Instagram ou Facebook. Que pour celles qui avaient choisi dans leur profil beauté, ne met pas de vernis, n'utilise pas de vernis. Qu'on allait automatiquement avoir autre chose. Qui n'allait pas mettre ce foutu vernis. Donc j'avais vu que c'était un petit baume à tout faire, en quelque sorte. Pour les mains, pour les cuticules et pour les lèvres. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai déjà pas mal de petits produits comme ça. Donc bon, on va essayer de l'utiliser quand même. C'est à base de beurre de karité, d'huile d'olive, de beurre de cacao, de candelina. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, on a de l'huile de ricin, du tournesol, du citron, du raisin, de l'anis. C'est ça que je sentais, de l'anis. Peppernut, donc de la menthe. Anis menthe. Et je ne suis même pas sûre qu'il y ait réellement de l'absinthe dedans. Ok ? Pourquoi pas ? Ouais. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Ça sert toujours. Ensuite, oh bah, il y a le petit bout de l'auriculi. C'est vrai que j'avais vu sur leur site qu'ils avaient tous une petite couleur. Voilà, là, il est complet. Normalement, c'était ça. Ça se met en haut sûrement pour pouvoir les reconnaître quand on vit avec quelqu'un. Pour ne pas utiliser le même cure-oreille. Voilà, c'est réparé. Décidément, il y a toujours un truc qui est à moitié des faits à chaque fois que j'ouvre les boxes. Ensuite, nous avons une petite fiole comme ça. Donc, une fiole à pipettes. Et c'est de l'huile végétale de cranberry. Alors ça, je n'en ai pas du tout. Huile vierge 100% naturelle avec une DSC au mois de décembre 2019. Franchement, je ne sais pas à quoi sert l'huile végétale de cranberry. Ça n'est pas précisé sur le tube. Bon, je verrai bien dans le petit bouquin qu'est-ce qu'ils en disent. Moi, je suis toujours open à tester une petite huile végétale. Donc, pourquoi pas. Et ensuite, on a ceci. C'est hyper léger. Voilà, ça, j'adore. Ouais, un super paquet gros comme ça. Je m'attends à aller. Franchement, vous dites quoi ? Un 30-50 ml. Un petit truc comme ça. Et derrière, tu vois, 12,5 ml. Vous avez juste un micro petit tube comme ça dedans. Qui fait, voilà, la moitié du paquet. On est super ravis. Et donc, c'est un masque réparateur contre la pollution. Offrez à votre peau cet antidote contre la pollution et le vieillissement. Appliquez sur la peau nettoyée. Laissez poser 5 à 10 minutes. Rincez abondamment. Utilisez une à deux fois par semaine. Donc, c'est au charbon. Voilà, donc c'est un petit masque au charbon. C'est pareil, c'est un éco-cert cosmo-natural. C'est plutôt pas mal. Alors là, au 12,5, j'ai envie de dire que ça doit être en masque. Il y a peut-être moyen d'en faire deux là-dedans. Peut-être, ouais, deux petits masques. Moi, je dirais un sûr, mais deux, on verra bien. Bon, ben voilà. Hors caméra, je me suis fait mon petit listing avec les prix des différents produits. Alors, on va reprendre tout ça. En premier, on avait les petits grains exfoliants. Donc, les deux valent 3 euros. Le petit Auriculi vaut 4,50 euros. Alors, le baume à lèvres, c'est un full size. Et bien, ce petit baume à lèvres vaut quand même 15,50 euros. Je n'ai pas donné comme baume à lèvres. L'huile de cranberry. Alors, j'ai été voir en même temps à quoi ça servait dans le petit magazine. Donc, on peut la mettre sur la peau ou sur les cheveux en bain d'huile. Pour les cheveux, ça permet de raviver l'écart et protéger la fibre capillaire des dommages causés par les rayons UV ou la pollution. Et en visage, c'est une huile antioxydante, hydratante, protectrice, adoucissante. Voilà, pour tous les types de peau, en particulier sensible et mature. J'ai la peau sensible. Donc, voilà, le ciblage est bien fait. Comment dire de plus le prix ? Alors, 21,50 euros les 50 millilitres. Là, on en a 10. Et donc, ça vaut 4,20 euros. Et la marque, c'est Make It Beauty parce que je crois que je suis complètement obligée de vous dire le nom de la marque. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous restait ? Il nous restait le masque de la marque... Parce que je crois que je ne vous ai pas dit la marque non plus, il y a deux minutes. La marque Madara, donc le masque Smart. Donc, il vaut quand même 24,95 euros des 60 millilitres. Donc là, on a 12,5 millilitres, ce qui nous fait 5,20 euros. Je ne compte pas le prix du thé parce que pour moi, c'est un cadeau en plus. Donc, je ne vais pas le facturer. Donc, on a un total de 32,40 euros dans cette box. C'est un total qui est plus élevé que le mois dernier. Ce n'est pas encore le summum. On pourrait quand même avoir des montants beaucoup plus élevés que ça. Sachant que la box vaut quand même 26 euros avec les frais de port. 32,40 euros, je considère que ça va, c'est le minimum. Pour moi, une box à 26, il faut vraiment qu'il y ait 30 euros de produits dedans pour vraiment que ce soit rentable pour le consommateur en quelque sorte. Parce que c'est bien beau de découvrir des marques, des nouveaux produits. Mais je considère qu'il y a aussi un côté où on doit recevoir plus que ce qu'on donne. Donc, c'est la deuxième box que j'ai reçue de cette marque, de la Nouveau Box. Pour l'instant, je reste quand même assez mitigée. La deuxième est quand même un petit peu mieux. Dans l'ensemble, le ciblage des produits est quand même assez bon. Parce qu'il faut quand même dire que là, je vais tout tester. Il n'y a pas un produit qui n'est pas du tout adapté à mon type de cheveux ou mon type de peau. Franchement, là-dessus, pas de souci. Après, je ne suis pas séduite puisque ça par la proposition des produits, par la valeur du produit. Mais sinon, au niveau du ciblage, on est vraiment là. Donc, je ne sais pas. Je reste quand même assez mitigée parce que je n'ai pas un gros coup de cœur en voyant un produit en me disant « Waouh, c'est trop cool, j'ai trop envie de tester ça. » Mais en même temps, c'est des produits que je peux utiliser et que je vais utiliser. Donc, pour l'instant, tout bénéf pour moi. On verra bien. Il me reste encore un mois parce que j'ai pris un abonnement de 2-3 mois. Je ne sais toujours pas si je vais continuer. Du coup, je n'aurai pas la box de Noël parce que la prochaine, c'est novembre. Donc, je ne sais pas si je vais prendre un abonnement pour juste avoir la box de Noël, faire juste un abonnement, une box. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. On verra bien. Peut-être que je vais craquer ou pas. Mais voilà. Pour l'instant, je reste encore un petit peu mitigée sur le fait de m'abonner à l'année ou pas. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager cette vidéo si ça vous a plu. Et surtout, à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à bientôt. Bye, bye !